Musique Salut ! Aujourd'hui, sordi 32, c'est la Saint-Stylos-Feutre. Bonne fête à tous les stylos-feutres ! Bonne fête à tous les stylos-feutres ! N'oubliez pas son petit cadeau, Lola, qu'est-ce ? Une superbe page blanche ! Il pourra donc gribouiller à son aise tous les graffitis qui lui passent par la tête, sans avoir à respecter les lignes, l'orthographe ou la politesse. Wouh ! Et qu'est-ce qu'on dit, gluons du stylos-feutres ? Je pourrais pas en avoir plus, et du papier à dessin, s'il vous plaît, parce que je suis un artiste, moi. Décidément, il y en a qui sont jamais contents. Une page de publicité. Lampes à bronzer. Nul. Bronzage intégral assuré. Le public aime le sport. Pas vrai, bon moment ? Surtout quand c'est les autres qui... transpirent. Eh bien, que le public s'installe confortablement dans son fauteuil, car il va assister à l'événement sportif de la saison dans une discipline trop méconnue, l'haltérophilie. Hum, j'adore les beaux muscles. T'es branché, Mic Mac ? Super branché. Tu veux un coup d'huile avant de commencer ? Non, j'ai la frite. Vas-y, je chauffe. Je me trouve au stade olympique de la banlieue qui, comme vous le voyez, n'est pas encore complètement terminé. Mais où va néanmoins se dérouler la tentative de record du monde, arrachée, enlevée, s'est pesée, pour grue toute catégorie. C'est île-de-garde Schumkaya, la championne de l'Est, qui s'apprête à soulever sous vos yeux ébahis la bagatelle de 227 kilos. Je rappelle que le record actuel est détenu par une grue suisse, Eva Rosti, qui a arraché 225,5 kilos au chantier Omnisport de Zurich. Et elle va faire ça avec un seul bras ? Oui, Mic Mac, c'est le règlement. Attention, j'entends la sirène. C'est parti ! Elle se concentre. Elle bande ses muscles. Oui ! Les 227 kilos de fonte s'envolent comme si c'était 227 kilos de plumes. Eh ben, dis donc, faut le faire ! Il de garde Schumkaya devient donc record cru du monde en arraché-enlevé ses pesées. Le record sera homologué dès que le contrôle anti-loping aura procédé à l'analyse de son huile. À vous, les studios ! C'est beau, le sport. Mais vous êtes éteint, mon maman. Le public n'a pas aimé. Si, mais moi, je voudrais un peu de pommade. La pommade ? Quelle pommade ? GTI. Il m'en passait toujours avant l'émission. Elle est dans le premier tiroir de gauche. Où je la mets ? Sur la tête, ça me fait reluire. Comme ça ? Voilà ! Maintenant, le public est vraiment content. Dans ce métier, on en apprend tous les jours. Chalut ! À demain, si on veut bien. Tiens, t'es encore là, toi ? Je croyais que t'avais rendez-vous chez le coiffeur. Je suis songeuse. Troublée. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Toi, rien. Mais lui, j'ai pas confiance. Bon moment ? Il est très bien, ce petit. J'ai l'impression qu'il est pas net. Il triche. Pourquoi ? Il m'a demandé de lui passer de la pommade pour s'allumer. Tu trouves ça honnête, toi ? Oh, un petit peu de pommade n'a jamais fait de tort à personne. Tout le monde est sensible à la flatterie. Même moi. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada